Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadership. Cette semaine, gérer une crise avec calme et optimisme. Bon alors, sans exagérer, évidemment, vous savez que ce n'est pas le style de la maison, mais je cherchais un article à vous commenter pour cet épisode, qui est très avec le leadership, avec ce qui se passe, ou ce qui se passe depuis maintenant quelques années, depuis trois ans, dans le monde. La Covid, l'Ukraine, les différents conflits, les difficultés logistiques, les difficultés de recrutement, etc. Donc, les crises se suivent et ne se ressemblent pas. Du coup, elles sont toutes différentes, elles ont toutes des raisons différentes, des constructions différentes, des impacts différents, mais il doit bien y avoir une manière de se comporter en tant que leader dans ces crises. Et donc, j'y trouve un article de McKinsey qui parle de ça, alors qu'il est intéressant parce qu'il a été écrit en 2020, avril 2020, je crois. Donc, un mois après le premier confinement, si vous vous souvenez de ces périodes-là. Donc, je voulais vous en parler parce que je pense que dans ces moments-là, le leader doit prendre la direction de sa communauté. Et quand je dis prendre la direction, ça veut dire s'en occuper, être sûr qu'elle continue à fonctionner. Ça ne veut pas dire tout décider. Ça ne veut pas dire devenir despote. Mais ça veut dire s'assurer que les choses avancent, que les décisions font prise, que les gens ne tombent pas dans des comportements qui ne soient pas positifs ou pas constructifs. Donc, être aux commandes, mais pas, justement, pas être aux commandes. C'est ce qu'on avait vu avec l'essai, plutôt que commander, contrôler, c'était coordonner et créer, je crois. Donc, une leader dans une situation de crise doit prendre la direction de sa communauté. Alors, avec calme et optimisme. Alors, prérequis. Quatre prérequis. La première chose, c'est qu'il faut pouvoir savoir sortir de sa zone de confort pour pouvoir gérer une crise avec calme et optimisme. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage se fait hors de sa zone de confort. Alors, pas trop loin de la zone de confort, mais pas dans la zone de confort. Souvent, on dit que l'apprentissage se fait juste à la limite entre les deux. C'est pour ça qu'un de nos principes pédagogiques chez Coapta, c'est décaler. On essaie de décaler les gens tout au long de la formation pour justement les mettre en situation d'apprendre. Donc, sortir de sa zone de confort comme prérequis pour gérer une crise avec calme et optimisme. Parce que l'apprentissage va nous mettre en situation de réflexion. Et donc, vraisemblablement, en situation peut-être plus calme, et puis finalement, quand on apprend quelque chose, ça peut être positif. Donc, calme et optimisme, sortie de la zone de confort, peuvent en fait coexister. Alors que pour beaucoup de gens, la sortie de la zone de confort, ça équivaut à plutôt un grand, grand stress. On verra tout de suite que le stress est un facteur qu'il faut savoir gérer dans ces situations. Mais ça, vous le savez. Gérer une crise, la crise provoque du stress. Donc, gérer une crise va demander certainement de gérer son stress. Alors, exemple, je prends le mien. Coronavirus, on reparle du coronavirus. 2020, j'ai du coaching en cours. J'ai des clients qui me demandent du coaching. On ne peut plus se voir. Bon. Ben, moi, j'ai des collègues qui disent, ben, c'est terminé, je ne fais plus rien. Parce que moi, il faut de l'humain, comme elles aiment dire certaines personnes. Je me dis, ben, je n'ai pas les moyens d'être humain. Enfin, d'être humain. Je n'ai pas les moyens d'attendre que l'humain revienne dans une année, deux ans, trois ans, dix ans. À l'époque, on ne savait pas, souvenez-vous. Et je me dis, bon, ben, voilà. Il faut que je tente le coaching en ligne. Que je n'avais jamais fait. Moi, j'étais aussi de ceux qui pensaient que le coaching ne pouvait se faire qu'en personne. Donc, je suis sorti de ma zone de confort. Alors, je ne vous dis pas que ça a été facile ni que des succès. Mais j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Et ça m'a aidé, finalement, à rester relativement calme, voire optimiste dans cette crise qui s'annonçait difficile. Deuxième prérequis, c'est d'avoir cette espèce de calme délibéré. Ça veut dire que je décide d'être calme. Ce n'est pas que je gère une crise avec calme et optimisme parce que je suis zen ou parce que j'ai fumé Dieu sait quoi. C'est parce que je décide d'être calme. Et vous vous souvenez, épisode 92, plus de calme avec la CIA, les fameux trois cercles de Covet. Eh bien, c'est une décision consciente de dire, j'accepte la situation telle qu'elle est et ensuite, j'agis et j'influence avec les moyens qui sont les miens. Mais pour ça, je dois rester calme. La fameuse vidéo, « Why Worry » qui a fait le tour du monde, vous tapez « Why Worry » sur YouTube, vous pourrez la regarder, c'est cette idée de calme détaché, délibéré. Un exemple que je peux prendre pour ça, moi et mes enfants, enfin mes enfants, nos enfants, bon, moi je suis plutôt, je m'énerve relativement souvent, mais ma frustration ou ma colère est presque inversement proportionnelle à la gravité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui met la vaisselle de travers dans le lave-vaisselle et puis voilà, il va prendre, il va avoir une petite colère paternelle. Mais en situation vraiment difficile, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore vraiment trouvé la raison, mais en famille, je sais rester relativement calme. Et donc, le side effect, l'effet secondaire, c'est que ça a un impact qui est très, très élevé. Et je pense que c'est pareil à l'entreprise. C'est-à-dire que quand les gens s'attendent à ce que quelque part vous pétiez un câble comme eux, entre guillemets, et vous restez calme et aux commandes, je pense que ça peut vraiment renforcer votre leadership. Donc deuxième prérequis, calme délibéré. Troisième prérequis, optimisme mesuré. Gérer une crise avec calme et optimisme. C'est un mélange bizarre, un mélange de confiance et de réalisme. Le tragique, dirait Nietzsche, c'est le voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les perçoit, ne pas se bercer d'illusions. Alors c'est pour ça que je préfère réalisme qu'optimisme. Je changerais peut-être le titre, d'ailleurs, de l'épisode. Gérer une crise avec calme et réalisme, ça me va mieux. Parce que l'idée d'optimisme, bon, c'est, voyez, McKinsey, c'est très anglo-saxon, mais optimisme mesuré. Bounded optimism, ils disent en anglais. Donc je pensais qu'optimisme mesuré, c'était ça. Ça veut dire que je dois avoir confiance dans ma capacité à gérer, dans celle de mon organisation à gérer, mais je dois être réaliste. Ce n'est pas me bercer d'illusions quand tu as des résolutions extérieures, etc. Un exemple que je peux prendre pour ça, c'est notre décision en fin d'année dernière d'engager un consultant, et finalement deux. Alors que, voilà, économiquement, la situation est instable, le conflit en Ukraine ne prend pas la bonne direction, et donc on pourrait se dire, ce n'est surtout pas le moment d'engager. Mais en même temps, la réalité, c'est que des clients nous font confiance, on a des mandats assurés. Alors, voilà, du coup, c'est plutôt du temps partiel. Ou du salaire horaire. Mais, pour moi, cet optimisme mesuré, c'est, je pense, engager le consultant à cette période, ça peut être pour nous une preuve de cet optimisme mesuré. Dernier prérequis, expérience et observation. Ça veut dire mélanger, vous voyez que c'est comme confiance et réalisme, on pourrait des fois penser que c'est un peu contraire, mélanger l'observation d'une situation et faire appel quand c'est nécessaire, à d'autres éléments d'observation et non pas partir de l'expérience pour trouver une solution à l'observation actuelle, mais utiliser l'expérience comme une source d'observation supplémentaire pour mettre en relief qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est compatible, possible, etc. Un exemple que je peux prendre, j'ai eu un exemple la semaine dernière, on commence la réunion à 8h30, et puis j'en ai deux qui mettent les pieds contre le mur. Et alors, petite crise, pour un formateur, un consultant, une réunion qui commence comme ça, c'est jamais très idéal. Alors, je dois avouer qu'il y a une petite partie qui m'a frustré, je ne sais pas si ça s'est vu d'ailleurs, en tout cas personne ne me l'a dit, mais je me suis dit ok, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est dû à moi ? Est-ce que c'est dû à autre chose ? Et finalement, je me suis aperçu que c'était effectivement dû à autre chose, et donc, la partie observation, la partie expérience, c'est que j'ai déjà eu quelques cas comme ceux-là, et ce qui m'a aidé à voir que justement, il fallait que ma réaction soit différente, c'est que ça ne correspondait pas aux autres expériences que j'avais eues par le passé. Donc, gérer une crise avec calme et réalisme, quatre prérequis, sortir de sa zone de confort, prendre un calme délibéré ou décider d'un calme délibéré, observer un optimisme mesuré, et utiliser expérience et observation. Alors concrètement, comment faire ? Eh bien, six activités. Première activité, adapter ce qu'on pourrait appeler son système d'exploitation interne, sa manière de fonctionner. De trois manières, priorité, rôle, temps. Priorité, revenir dans les périodes de crise à quelle est notre finalité, quelle est notre raison d'être. Épisode 170, déterminer son ambition professionnelle, je l'avais appelé. Quelle est ma finalité ? Ça va nous aider à nous recentrer. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, pour nous ? Adapter son système d'exploitation, ça veut aussi dire agir dans toutes ses dimensions, dans tous ses rôles. Je suis peut-être chef de département, mais je suis aussi cadre, je suis aussi responsable du fonctionnement d'entreprise, je suis aussi collaborateur, collaboratrice, et je pense qu'on est vraiment arrivé à la période, dans l'histoire professionnelle, où on peut arrêter de faire des séparations nettes entre le privé et le professionnel. je suis en même temps ami, père, frère, ou ami, soeur, etc. Donc, dans l'ensemble de son rôle, réagir, ou changer sa manière de fonctionner pour s'adapter à cette nouvelle situation. Et troisième manière de s'adapter, c'est la gestion de son temps. Et là, il y a trois mots-clés. Être présente, être efficace, être décisive. Présente, efficace, décisive. Pourquoi présente ? On voit bien qu'il y a une question d'être près des gens. Je me souviens d'un CEO qui nous disait « Tous les jours, je fais un petit message vidéo. » Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Imaginez-vous, souvenez-vous, mars, avril, mai 2020. Donc, c'est la panique. On ne sait pas ce qui va se passer bien. Tous les jours, il prend du temps, il fait une petite vidéo, il met ça sur le canal de communication de son entreprise. De la présence, pour rassurer, pour dire que quelqu'un, une équipe, tout le monde, gère au mieux. Félicité, etc. Efficace, oui, parce qu'en temps de crise, vous le savez, la liste de tâches, qui est infinie par ailleurs, mais elle s'allonge encore un petit peu, puisqu'on a toutes ces choses qu'on n'a pas prévues en termes de quel type de prise de décision, comment est-ce qu'on fait, souvenez-vous, comment est-ce qu'on fait pour mettre, je ne sais pas, 500 personnes en télétravail, comment est-ce qu'on fait avec les clients, comment est-ce qu'on fait avec les machines, enfin, etc. Donc, présente, efficace et décisive. Petit retour à l'épisode 49, le modèle de Cunevine, qui nous aide à réagir en temps de crise, en particulier, parce que le temps de crise correspond à un temps chaotique. On avait beaucoup étudié les situations simples, complexes et compliquées, on n'avait pas beaucoup parlé des situations chaotiques, qui sont typiquement celles que nous vivons depuis ces deux, trois dernières années. Et là, le système d'exploitation, la bonne manière de réagir, c'est d'agir. Il faut agir. Il faut abandonner l'idée qu'il y a une relation de cause à effet entre ce que je vais faire et les résultats. Il faut simplement agir pour faire, entre guillemets, ce qui est utile ou ce qui est juste, selon votre système de valeurs. Donc, présente, efficace, décisive. Donc, adapter son système d'exploitation. Deuxième activité, définir et expliciter ses intentions. Alors, épisode 126, on en a parlé, vous vous souvenez. De base, c'est une bonne idée de définir et d'expliciter ses intentions, mais c'est encore une meilleure idée en temps de crise. Pourquoi ? Parce que la confiance organisationnelle, épisode 111, sera plus basse. Elle sera plus basse parce que les gens vont peut-être mal ou moins bien potentiellement percevoir les actions ou le manque d'action. Comme c'est chaotique, on va prendre beaucoup plus de temps. Si on n'écoute pas le conseil de McKinsey qui est d'être décisive même dans le temps chaotique, et donc les gens vont se dire « Ah, ils ne savent pas quoi faire, mon chef ne sait pas quoi faire, il ne décide rien ». Donc, expliciter les intentions, c'est très important pour que les gens comprennent qu'on est en train de décider, on est en train de s'adapter, mais voilà, l'intention, ce n'est pas de rien faire, mais c'est effectivement d'être présent pour les gens. Troisième activité, réguler ses réactions. Réguler ses émotions, en particulier, épisode 167. Petite citation de l'article. Une dirigeante raconte une situation dans laquelle elle dit avec passion à son équipe dirigeante où elle doit aller, mais se heurte à de la confusion et à de la résistance. Sa réaction immédiate, expliquée à nouveau d'une voix plus forte, prenant conscience de sa propre irritation et de son essoufflement, elle fait une pause et dit « Bon, je me sens un peu désespéré, je pense savoir où aller, mais c'est clair que je ne suis pas très efficace, j'ai besoin de votre aide. » Voilà. Comparer ça avec quelqu'un qui part en colère et qui donne des ordres. Voilà. Donc, on est d'accord que cette femme a réussi à dire « Bon, je me sens désespéré, identification de l'émotion, reconnaissance de l'émotion, expression de l'émotion, je pense savoir où aller, mais c'est clair que je ne suis pas efficace, j'ai besoin de votre aide. » Elle a été capable de dire cette chose-là parce que la peur qu'elle a eue, la confusion ou la frustration qu'elle a eue quand elle parlait, elle a su la réguler. Quatrième activité, prendre du temps pour réfléchir. On aura souvent le temps, souvent la tentation en temps de crise d'accélérer le pas. Et je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut prendre du temps pour réfléchir justement pour pouvoir prendre le recul nécessaire. Sinon, il y a un effet d'aspiration et on se retrouve la tête dans le guidon encore plus que d'habitude. Cinquième activité, changer de perspective souvent, plus souvent qu'avant. Et d'ailleurs, je me suis dit que ce serait peut-être le sujet d'un prochain épisode du podcast. Comment changer de perspective ? Et là, pour gérer une crise, voyez pourquoi c'est important d'avoir de multiples points de vue puisqu'on l'a dit, c'est chaotique, donc plus on peut observer à préaction, plus on va pouvoir prendre de bonnes décisions, enfin, de décisions de la bonne manière par la suite. Et enfin, last but not least, gérer son énergie. Ben oui, mon équilibre, contrainte, ressources, qu'on a aussi déjà vu dans ce podcast, je n'ai pas noté l'épisode, excusez-moi, mais gérer son niveau de contrainte et de ressources pour pouvoir savoir quand on est au-delà, en-dessous de ses réserves pour aller les récupérer et pour permettre à son corps d'entrer en régulation et en récupération. Donc, six activités, adapter son système d'exploitation, définir et expliciter ses intentions, réguler ses réactions, en particulier ses émotions, prendre du temps pour réfléchir, changer de perspective et gérer son énergie. Et ces six activités nous permettent, devraient nous permettre ou nous aider à gérer une crise avec calme et réalisme. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.